A 221, une autre vision de la télé. La lutte contre le terrorisme est devenue depuis plus d'une décennie un défi majeur pour l'Afrique et nous ne voulons pas que le continent devienne le ventre mou du terrorisme international. C'est pourquoi nous souhaitons ardemment poursuivre avec nos partenaires européens les efforts solidaires déjà engagés de longue date que nous avons toujours salués, en particulier la présence française au Mali, et le président l'a rappelé à la demande des autorités maliennes, déjà depuis 2013, sous différentes opérations, Serval, Barkhane, ainsi que la présence européenne. Et nous avons retenu hier avec nos partenaires que, considérant les situations nouvelles au Mali, nous comprenons cette décision prise par les autorités européennes et françaises de ne pas poursuivre leur intervention sur le théâtre malien compte tenu des situations nées un peu de deux coups d'Etat et des difficultés qu'il y a entre autorités maliennes et autorités européennes sur les opérations en cours. Alors, nous en avons pris hâte, mais surtout, nous avons convenu avec l'Europe que la lutte contre le terrorisme au Sahel ne saurait être la seule affaire des pays africains. Et là-dessus, c'est un consensus et c'est heureux qu'un engagement a été renouvelé de rester dans la région et de réarticuler le dispositif. Nous espérons simplement que les discussions, en tout cas entre la CEDEAO et le Mali, permettront d'arriver à un retour normal à des institutions civiles issues d'élections de façon à pouvoir reprendre le cours normal des choses. Alors, je voudrais dire par ailleurs que, en ce qui concerne la CEDEAO, elle a appliqué rigoureusement ces textes après avoir accompagné les autorités de transition et lorsque nous avons été devant l'impossibilité de trouver un consensus sur une date raisonnable pour la tenue d'élection, évidemment, l'acte additionnel portant sur la bonne gouvernance et la démocratie a été appliqué. Mais nous continuons les échanges et il me semble que d'ailleurs, peut-être lundi prochain, nous aurons à nouveau une nouvelle réunion entre la CEDEAO, l'Union africaine et les autorités maliennes et nous verrons la suite qui sera donnée dans le cadre des relations entre la CEDEAO et l'Union africaine et surtout le Mali. Et je voudrais dire que nous avons quand même salué les efforts de la France, les sacrifices également, et c'est aussi l'occasion pour nous incliner devant la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur, au Sahel, pour lutter contre le terrorisme. Et nous avons salué également la position de toute l'Europe qui a été réaffirmée hier de continuer sa présence en Afrique et au Sahel pour lutter contre le terrorisme parce que ça ne saurait être une lutte qui serait laissée aux seuls Africains. C'est une lutte globale et je crois que c'est le plus important. Maintenant, nous allons tout faire pour que les situations reviennent à la normale. Voilà ce que je voulais dire. On vous remercie encore une fois pour cette position et cet engagement renouvelé de rester en Afrique. Merci, Président. A 221, une autre vision de la télé. ... ... ...